Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch and make-up de cette palette Sigma. Donc c'est encore une palette que Maryse m'a envoyée, j'aime totalement l'harmonie, maintenant il n'y a que réellement 3 verres, ici en diagonale, le reste c'est du marron. Donc je sais d'office que je ne la garderai pas, mais j'avais très envie de tester la qualité des fards Sigma, puisque je ne l'ai jamais testé, et on va directement partir dans un smoky vert, voilà, bleu canard et vert, donc voilà, aucune surprise. Mais voilà, je voulais vraiment tester quand même la qualité de fard Sigma, puisque je ne l'ai jamais testé, et ensuite je la mettrai sur Vinted, celui-ci est magnifique, mais des fards verts j'en ai énormément, donc c'est dur de trouver dès que je n'ai pas encore, et des fards marrons pareil, donc voilà. Mais on va quand même tester la qualité pour savoir ce que ça vaut. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque. Alors j'ai essayé de mettre mon miroir un peu plus en face de la caméra, donc ça va, vous ne le voyez pas, parce que c'est vrai que... Quand je suis comme ça, je suis souvent décadrée, donc on va essayer comme ça, voilà. Alors je vais commencer par faire un creux large. À l'arrière, vous avez les teintes, et je ne sais pas si c'est noté le poids. 9 grammes, poids net, 9 grammes, donc ils font 1 gramme. Alors je vais commencer avec le... Le marron ici au-dessus, qui est le bourbon. Santé. Et je vais donc faire un creux large, tout simplement. Bon, on voit ces pigments, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc je fais mon coin externe et mon ras de cils. Alors ils n'ont pas l'air assis, ils sont quand même chuteux dans le pan, en tout cas. Enfin, poudreux. Je commence à dégrader, et on voit que ça se dégrade déjà tout seul, c'est bien. En parlant de Sigma, j'étais vraiment tentée par la collection Cendrillon, là. Ils ont fait une palette et un duo blush highlighter, qui me faisaient trop, 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 trop envie. Et Amy a demandé à Woosie Shop, ils ne seront pas vendus en Europe. Il n'y a que les Etats-Unis et l'Australie qui ont acheté les droits de Disney pour cette collection-là. Pas de chance, pour une fois qu'une collection Sigma m'intéressait. Bon, je vais intensifier un peu de ce côté-ci. J'ai eu la main plus lourde de l'autre côté. Mais ça arrive souvent parce qu'ici, c'est l'œil de test. Alors j'y vais plus délicatement. Alors ensuite, j'essuie mon pinceau, parce que je n'ai pas envie d'enseigner un autre, et que je suis ma grosse féniace. Et je prends la teinte Nid, qui est ici, pour dégrader la première teinte marron. Ça va être une teinte parfaite de transition. Je ne reprends pas trop, trop non plus. C'est un rayon, c'est juste vraiment pour faire l'estompage complet. En tout cas, ça se travaille bien comme phare. Je suis agréablement surprise pour l'instant. Bon, après, c'est les marrons, donc... C'est des teintes assez faciles à travailler de base. Coup d'estompeurs propres pour bien peaufiner tout ça. Alors, ensuite, je prends un pinceau plat, et je vais prendre la teinte... Si je ne sais pas, le canard ici, un peu vers sapin, le canard, je ne sais pas trop. Vers bouteilles, je dirais même. Et je mets ça sur toute ma paupière mobile. Je commence déjà à dégrader un peu dans le creux avec le pinceau plat. Il est très beau. Très jolie couleur. Je fais mon rat de cil avec la tranche. Et je reprends ce pinceau-là pour plein délicieux. Ça se dégrade super bien, en tout cas. Je suis agréablement surprise. Ça change bien la forme de beauty. Les fards se travaillent vraiment, vraiment, vraiment très bien. La couleur est magnifique. Et les fards, franchement, ils travaillent très, 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 très bien. Je suis vraiment agréablement surprise par la qualité. Alors, je vais y aller au doigt. Je vais prendre le Elixir pour mettre sur ma paupière mobile par-dessus l'autre. Donc celui-là, je pense que sans base colorée en dessous, il ne donne pas du tout la même chose. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. C'est clairement un go-to-make-up que je pourrais faire tous les jours. Il y a du verre, il y a des paillettes, il y a tout ce qu'il faut pour me faire plaisir. Ok. Avec un petit pinceau précision, je vais prendre la teinte. Je vais d'abord commencer par la envie, ici au-dessus. Il y a un petit caquis clair doré. On va essayer ça. C'est peut-être pas assez clair. C'est largement pas assez clair. Donc par-dessus, je prends l'autre côté, je prends le macarron, l'autre côté de mon pinceau. C'est un peu mieux. Je vais prendre le petit pinceau là et le clove, comme ça on teste une teinte de plus. Et je vais juste foncer un petit peu mon ratil extérieur. Bon, un petit peu mon ratil partout en fait. C'est très léger. Et ben voilà pour les fards. Je ne vais pas mettre de liner, tiens, pour une fois. Je vais juste mettre, alors en muqueur, je vais mettre le picoc de chez Beauty Bay. Sur les lèvres, je ne sais pas encore. Donc je vous dirai ça après. Je fais ça, mascara, et je viens vous montrer ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà le look final avec cette palette. On va y revenir tout de suite. Alors sur les lèvres, j'ai mis le poche Spice de Jeffree Star. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas mis et j'avais envie de le mettre. Alors j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus chaud, mais il va avec la teinte de transition. Donc c'est bon. Voilà. Le crayon en muqueuse, c'est le picoc de chez Beauty Bay. Je vous mets les liens du rouge à lèvres et du crayon en barre d'infos. Et j'ai rajouté les trois petites étoiles avec ceci que vous pouvez trouver le lot Amazon dans ma vitrine. Mais je vous mets le lien direct en barre d'infos également. Voilà. La palette, pareil, si je la trouve, je vous mettrai un lien. Donc, écoutez, je suis... Alors c'est la Ivy. J'ai oublié de vous dire la teinte, enfin le nom de la palette. Je suis agréablement surprise par la qualité de fard. Voilà. Je n'ai jamais testé les fards Sigma. J'ai juste testé les pinceaux chez eux. Enfin, quelques pinceaux. Très peu. Hein ? Ouais, très peu. Mais... J'avais un kit à l'époque. Mais je ne l'ai pas gardé, je crois. Ils n'étaient pas top, mais c'était les tout premiers qu'ils avaient sorti. Enfin, bref. Voilà. J'aime beaucoup le make-up que j'ai fait. J'aime beaucoup l'harmonie de la palette. Mais comme je vous l'ai dit, moi, ça ne m'avance à rien d'à garder parce qu'elle va traîner là pour rien vu que j'ai déjà des teintes similaires ailleurs. Mais je suis bien contente d'avoir pu tester parce que maintenant, je sais que si jamais il y a une palette qui me... Comme la Cendrillon, si elle était sortie, je n'aurais pas été déçue de la qualité, vous voyez. Mais, agréablement surprise. Les fards sont super pigmentés. Ils se travaillent très bien. Bon, j'avais des chutes. Je ne sais pas si vous les avez... Pour une fois, je les ai vues avant de faire le montage. J'avais quelques chutes, donc je les signerais pas comme je pouvais parce qu'ici, il y a une tâche verte. À la fois, ce n'est pas grave. Alors que je dois partir, j'aurai le masque. Mais, agréablement surprise. Franchement. Après, ce n'est pas de la qualité incroyable non plus. Je la remettrais à quoi ? Peut-être un peu au ABH, aux fards Anastasia. Ouais, c'est un peu la même qualité que les fards Anastasia. Surtout les marrons, se dégradent super bien puisque de toute façon, le marron, c'est assez basique. Et le vert, c'est très bien dégradé dans le marron aussi. Rien à dire. Franchement, très belle découverte. Merci Marie. Même si je ne vais pas la garder, je suis bien contente d'avoir pu tester et je sais que si un jour je craque sur une paillette Sigma, je pourrais craquer sans avoir peur d'avoir dépensé mon argent dans de la mauvaise qualité. Voilà. donc j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. J'ai presque plus de batterie. Je me dépêche. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça me fait vraiment plaisir. On monte tout doucement, mais ça monte et ça me fait vraiment plaisir. On se retrouve de toute façon demain et en attendant, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada